Près de trois semaines après le désistement de l'achidiocèse de Bétois, la famille de Feux-Labbé-Emilien Messina ne pavient toujours pas à rentrer en possession du corps pour inhumation. Cette fois-ci, c'est le tribunal de première instance de Bétois qui bloque le président n'ayant toujours pas pris acte de l'arrêt du procès. L'église catholique a signé une lettre d'acquiescement, la famille une lettre de radiation qui met fin au poursuit judiciaire contre l'église catholique. Mais le tribunal ne prend toujours pas acte pour que le corps soit levé de la morgue de l'hôpital régional. Une situation de plus en plus embarrassante avec des renvois successifs des audiences. Depuis le décès du prêtre en mars dernier, après dix mois de détention provisoire, les réquisitions du ministère public Tadet, elles sont finalement formulées, mais malgré la présence quasi quotidienne des membres de la famille dans la capitale régionale de l'Est, aucune suite. Pourquoi le tribunal ne tranche donc pas, après l'acquiescement et la radiation, pour que repose finalement en paix le prêtre décédé il y a cinq mois, autant de questions pour une affaire au-dessous complexe ? De souces cependant bien introduites, une décision sera rendue sur la question dans les tout prochains jours. La famille entend procéder à l'enterrement et aux obsèques officiels de leur fils ce mois d'août à Ebomzout, dans la région du centre.